Concernant le signe du Gémeaux, élément R, planète maîtresse Mercure, c'est l'acquisition de notre langage, de notre mouvement, de nos déplacements ainsi que le fait de découvrir le monde autour de nous. Signe léger, curieux et sociable, le Gémeaux a une dualité en lui, cette ombre et cette lumière avec lesquelles il doit apprendre à composer. On peut d'ailleurs avoir du mal à le cerner, il est toujours à la recherche de sa moitié. Le mot Gémeaux vient du latin gemellus, c'est la forme ancienne du mot jumeau. Il est curieux et aime toucher à tout. Il peut avoir une fâcheuse tendance à se disperser et à survoler les choses. Son mental très actif peut lui apporter du stress. Il est important pour lui de s'accorder quelques moments de pause pour se recentrer. Il aime l'humour, la légèreté, faire de nouvelles rencontres et son principal atout est la communication. Agréable et adaptable, il est toujours en mouvement et déteste la routine. Bienvenue à toi, amis Gémeaux, bienvenue dans ta guidance, prédiction, voyance pour ce mois de juillet 2023. Donc, je vais commencer par t'expliquer comment je vais procéder, comment je procède pour ces guidances de juillet 2023. Donc, dans un premier temps, tu as pu entendre un descriptif du signe astrologique. Je me suis aidé du livre Astro Karma. Ensuite, nous allons aller prendre la température avec le tarot Pouvoir des chats. Nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie principale qui sera donc symbolisée par un arcane majeur. Nous poursuivons avec l'oracle des Lumières d'Inana pour voir un petit peu plus loin. Et nous conclurons cette vidéo avec un conseil de l'oracle 22. Ces deux derniers oracles sont en auto-édition par Karine Vigourou. Voilà, les amis. Je te rappelle, si tu es nouveau, que mes guidances, voyances, prédictions sont générales sur YouTube et Instagram. Donc, elles ne parleront pas à tout le monde. Elles sont également intuitives parce que parfois, je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Je travaille avec mes ressentis également et mes visions. Alors, nous allons aller voir tout d'abord l'énergie principale. On va prendre la température de manière générale pour toi, Gémeaux. Oh, c'est intéressant. On a la carte du magicien. Donc ici, il y a vraiment des possibilités accrues. Je te la montre de plus près. Voilà, la carte du magicien. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose. Tu as tous les outils en main pour concrétiser, pour arriver au bout de ton projet. Tu as toutes les capacités nécessaires, tous les outils en main. Ensuite, c'est à toi de cheminer comme il se doit. Pour la carte du magicien en mois de juillet, pour les Gémeaux, donc, peut-être que tu vas commencer à établir un cahier des charges. Peut-être que tu vas te rapprocher d'une personne. Peut-être que tu vas prendre ton courage à deux mains, que tu vas te rapprocher d'une personne. Peut-être que tu vas... Peut-être qu'au niveau du travail, peut-être que tu es une personne qui dit oui à presque tout et que maintenant, tu as décidé de dire non. Et voilà. Pour l'instant, au niveau de l'énergie principale, on va voir un petit peu... ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, ici, on te demande pour ce mois de juillet de rester authentique, de rester simple, de rester toi. de ne pas user de trop de la superficialité, de ne pas être influencé par l'environnement, par des choses que tu peux voir de visu, voilà, dans la vraie vie ou alors peut-être sur Internet. On te demande de rester simple et de voir les choses simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ok. Ce mois de juillet, on est également dans l'action. Donc, c'est dans le fait que je te disais, par exemple, de te rapprocher d'une personne, de la contacter. Au niveau professionnel, eh bien, peut-être de... Alors, pas de taper du poing sur la table, mais de dire les choses que tu ressens sincèrement, voilà, et peut-être entamer au niveau de ton parcours spirituel, ton développement personnel, peut-être entamer une spécificité par rapport... une spécificité spirituelle, comme les cartes, le pendule, le yiking, peut-être la méditation, voilà, le chenilling, la tasse et aux mancies, enfin, voilà, toutes ces spécialités mancies, etc. Ok. Donc, c'est aussi un mois, là, c'est... Ce mois de juillet va être porteur de réussite pour beaucoup d'entre nous. Il y a une prise... Il y a une prise d'assurance, hein. Il y a une prise d'assurance. Il y a toujours ce recueillement. Ne pas se fier aux apparences. Alors, c'est très intéressant parce que... On a ces trois cartes. Voilà. On a le magicien, dans un premier temps, qui nous indique que nous avons tous les outils nécessaires pour avancer, pour construire un projet. On a ensuite la carte de la simplicité, c'est-à-dire, en quelque sorte, de ne pas faire de chichi. Voilà. De rester soi. Et ici, avec la carte du mirage, on me dit de rester... C'est la carte qui nous dit vraiment de rester... De rester soi, de ne pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. D'être vous. Et peut-être de ne pas dévoiler ce que vous êtes en train de mettre en place, aussi. Peut-être qu'il est bon, au jour d'aujourd'hui, pour le mois de juillet 2023, pour toi, ami Gémeaux, de ne pas révéler ce que tu as l'intention de faire et de mettre en place. Voilà. Alors ici, on me parlerait d'une personne hypersensible ou sensible, voire haut potentiel. Il y a tellement d'adjectifs. Mais ici, on me parle d'une certaine fragilité, d'une certaine innocence. N'hésite pas à te rapprocher de certaines personnes qui s'y connaissent dans le milieu dans lequel tu veux construire, qui peuvent t'orienter et te guider. Et j'ai l'impression que tu es... J'ai l'impression que tu n'as pas forcément de connaissances dans ce que tu veux faire. Et donc, il est peut-être bon de te renseigner avant d'agir. Alors, si c'est par rapport à une relation du fait de se rapprocher de quelqu'un, peut-être qu'il est bon de se rapprocher de l'un de ses amis et de discuter pour essayer de voir un petit peu comment faire, quelle approche peux-tu apporter. Alors ici, il y a quelqu'un de très, très passionné. c'est comme si vous donniez tout ou rien. Vous n'arrivez pas à faire un juste milieu. Alors attention à ne pas être dans l'excès. Alors ici, on vous demande de vous entourer de personnes, de ne pas hésiter à aller voir des personnes pour vous guider parce que sinon, vous allez être dans une impasse et vous allez être bloqués. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir des personnes, à prendre contact peut-être avec des organismes ou des personnes qui ont de l'expérience dans ce milieu-là qui peuvent vous renseigner, vous aider, vous guider, vous suggérer, par rapport au projet que tu as en tête. Je perçois vraiment ici une personne simple qui ne se prend pas la tête en fait. Qui ne se prend pas la tête. Alors, un petit thé, gingembre, pamplemousse avec une pointe de miel. Je te partage tout. Un petit moment d'ASMR en plus. Très, très bon. Donc voilà, Amis Gémeaux, de la simplicité, de l'action, de l'entraide, du recueillement, pas de faux-semblants, de la passion, mais sans excès, pas d'obsession. On peut vous orienter, vous suggérer également d'écouter de la musique alors, soit des percussions, soit de la musique classique, mais pas de paroles. Vous pouvez aller voir sur YouTube, par exemple, vous avez énormément de vidéos, de musiques, justement, suivant les chakras, des sons de la pluie. si vous êtes sensibles à ce type de musique, ça peut être une aide pour trouver l'inspiration. Après, j'ai l'impression que vous l'avez, l'inspiration, mais il vous manque ce petit truc. Il vous manque ce petit truc. et si vous ne vous renseignez pas autour de vous, alors après, vous pouvez tout à fait être guidé par vos ancêtres, par vos guides, par vos anges, par le tout. Aussi, si vous êtes connecté lors d'une méditation, par exemple, vous pouvez tout à fait recevoir des conseils. N'hésitez pas à poser vos intentions, à prier. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous attendez que ça arrive, soit ça n'arrivera pas, soit ça arrivera dans très longtemps, et en attendant, vous serez dans une impasse, vous serez bloqués et vous ne pourrez pas avancer. Et vous resterez figés. Voilà. Donc, et concernant ce projet que vous avez en tête, il est bon de ne pas tout révéler. Il est bon de garder pour soi le secret. Parce que souvent, quand on le... Enfin, souvent, ça peut arriver quand on a un projet en tête, un objectif, qu'on en parle autour de nous, parce qu'on est on est fiers quand même, on est content, et bien parfois, ça jalouse. Les gens sont jaloux et du coup, les émotions, les intentions, que ce soit les énergies des autres, peuvent être... On peut recevoir de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, alors qu'elles soient envoyées consciemment ou inconsciemment, mais voilà, on peut être sujet à recevoir des mauvaises ondes, des mauvaises énergies et du coup, ça nous blase pour la suite de l'élaboration de ce projet, cette situation, cette carrière professionnelle, etc. Alors, on va aller voir maintenant le conseil pour les Gémeaux. On va aller voir un petit peu ce qu'il est dit. Allez. Changer d'angle de vue. Alors, pour ce mois de juillet, pardon, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe, cette carte. Je pense que ce mois de juillet, il y a beaucoup d'actions et de réajustement. Vibratoire peut-être, mais de réajustement pour plusieurs d'entre nous au mois de juillet. Alors, changer d'angle de vue. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé, dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème ? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perceptions. Voilà. Hop. Tu ne la vois même pas, la carte. Si jamais là, tu la verrais mieux, peut-être. Allez, voilà. Je vais mettre un peu de lumière. Je me demande si... Je verrai pour la prochaine. Voilà, amis Gémeaux, pour tes prédictions juillet 2023. Donc, je rappelle que c'est général, qu'il faut que vraiment ça résonne en toi suivant la situation que tu traverses et que si ça ne te parle pas, c'est OK. Voilà. Prends soin de toi, passe un très bel été, garde la foi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada